7 proverbes, thèmes, heureux 1. L'homme heureux est celui qui est né dans une chemise. Proverbe russe Ce proverbe russe, l'homme heureux est celui qui est né dans une chemise, signifie en réalité que celui qui est né dans des conditions favorables, qui a eu la chance d'avoir un bon départ dans la vie, est béni et a plus de facilité à être heureux. En d'autres termes, il sous-entend que la chance et les circonstances favorables dès le début de la vie peuvent contribuer au bonheur d'une personne. 2. Dieu a donné tous les jours aux heureux, et n'a laissé que quelques heures aux malheureux. Proverbe turc Ce proverbe turc exprime l'idée que les personnes heureuses semblent avoir beaucoup de temps pour profiter de la vie, tandis que les personnes malheureuses ont l'impression que le temps leur échappe. En d'autres termes, ils soulignent que le bonheur peut influencer notre perception du temps et de notre capacité à en profiter pleinement. Cela met en lumière l'importance de cultiver le bonheur et la satisfaction pour vivre pleinement chaque instant. 3. Le plus heureux de tous les hommes est celui qui meurt au berceau. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que la vie est pleine de défis et de souffrances, et que parfois mourir jeune peut être considéré comme une bénédiction, car cela évite de faire face à ces difficultés. En d'autres termes, il suggère que certaines personnes considèrent qu'il vaut mieux mourir jeune et ne pas avoir à affronter les épreuves de la vie que de vivre longtemps et devoir endurer des souffrances. C'est une vision pessimiste de la vie, mettant en avant l'idée que la mort peut parfois être préférable à la vie. 4. Une bonne intention amène toujours d'heureux résultats Proverbe turc Ce proverbe turc, une bonne intention amène toujours d'heureux résultats, signifie que lorsque nos actions sont motivées par de bonnes intentions, elles ont tendance à produire des conséquences positives et agréables. En d'autres termes, lorsque nous agissons avec gentillesse, générosité et bienveillance, cela peut souvent mener à des résultats positifs et satisfaisants. Ce proverbe met en avant l'importance de l'intention derrière nos actions et souligne que les bonnes intentions peuvent conduire à des résultats heureux. 5. Pour vivre heureux, pas d'amourette, pas de procès et pas de dette Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois signifie qu'il est préférable de mener une vie simple et tranquille pour être heureux. Il conseille d'éviter les relations amoureuses passagères et compliquées, les conflits judiciaires qui peuvent causer du stress et des soucis, ainsi que les dettes qui peuvent peser sur notre quotidien et notre bien-être. En suivant ces conseils de simplicité et de prudence, on peut espérer vivre une vie plus heureuse et épanouissante. 6. Jeans heureux n'apprennent guère Proverbe français Ce proverbe français, « gens heureux n'apprennent guère », signifie que les personnes qui sont déjà satisfaites et heureuses de leur situation ont tendance à ne pas chercher à apprendre ou à changer. En d'autres termes, les gens qui se sentent comblés et satisfaits de leur vie ont moins de motivation pour acquérir de nouvelles connaissances ou expériences. Cela souligne l'idée que le désir d'apprendre et de progresser est souvent associé à un certain niveau de mécontentement ou de recherche de quelque chose de plus dans la vie. 7. Être riche n'est rien, le tout est d'être heureux Proverbe français Ce proverbe français signifie que la richesse matérielle n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Ce qui compte vraiment, c'est d'être heureux. Il met en avant l'idée que le bonheur et la satisfaction personnelle sont plus précieux que la possession de biens matériels. Avoir beaucoup d'argent ne garantit pas le bonheur, alors que trouver la joie et l'épanouissement dans sa vie quotidienne est essentiel pour mener une vie pleine et satisfaisante. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.